Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et paysannes d'aujourd'hui et de demain. Salut Martin ! Salut ! Tu es maraîcher en cours d'installation à Folleton dans le Namurois. Oui. Tu es pour l'instant en développement sur un projet qui s'appelle la ferme des 7 liars. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Voilà, je m'appelle Martin en effet. Donc je fais quelques années de menuiserie, j'en ai eu marre, j'avais envie de rentrer à la campagne. Du coup je suis rentré dans le Namurois et j'ai commencé à me former en 2015. Tu t'es formé en formation à l'EPI, l'école paysanne indépendante. Donc première formation de trois mois qui permettait de voir un peu comment ça se passait. C'est un peu les béabats du métier. Donc suite à ça, j'ai continué avec une formation au CRAB un peu plus professionnalisante qui a duré de septembre 2015 à avril 2017. Donc une série de stages que j'ai choisi en fonction de mes envies et du projet que j'allais mettre en place. Donc au début, j'ai fait un stage dans les champignons, puisque j'ai envie de diversifier les activités à la ferme. Donc je me suis formé six mois chez Benoît Roche, je ne sais pas si tu connais. À Jean-Blou aussi. Ouais, donc génial. Surtout qu'il était en cours d'installation aussi, donc il a fallu créer un peu son truc aussi avec lui. Donc j'ai appris plein, 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 plein de choses évidemment. Oui, c'est toujours bien de voir ça aussi. Voilà. Et puis, moi je me voyais dans la petite surface, vraiment la petite surface en maraîchage. Donc j'étais chez Bram Taxe, qui travaille sur Trentard. Et donc, c'est là que je ne peux plus voir le vrai maraîchage. Et puis, troisième stage, donc au Grand Potager. Et Grand Potager, c'est plutôt une ferme très intensive, très petite, mais très intensive. Avec, bon, les moyens au début qui sont assez hallucinants, puisqu'ils ont un gros bâtiment d'exploitation. Voilà, ils ont un pouille, ils ont des serres énormes. Donc ça tourne très, très bien, mais voilà. Et c'est où ça, exactement ? Donc ça, c'est Altin, dans le village ici à côté. Ok. Et bon, ils ont des connaissances incroyables. On va les voir. Ça enrichit ça. Alors Martin, ton terrain, tu m'as dit que tu l'avais acheté. Donc achat début 2016. Première plantation aussi, mais sur un petit potager pour moi. Donc un gros 20 mètres carrés. Puis j'ai développé un petit peu au fur et à mesure des années. L'année suivante, j'avais 400 mètres carrés, plus ou moins, maximum. Ok. Et donc là, tu es encore toujours dans cette démarche de faire l'installation progressive. De grandir à son aise, oui. Ok. Donc l'année passée, j'ai fait une saison sur 1000 mètres carrés. Un peu plus avec le premier tunnel. Et là, cette année, on devrait passer sur 2000, plus ou moins. 2000. Ok. Et qu'est-ce qui dit ton choix de faire cette installation progressive ? Il y a le financier déjà, parce que je n'ai pas envie de courir non plus. Donc je fais peu d'investissements ou des petits investissements au fur et à mesure. Et puis ça s'entraînait aussi, parce que je ne suis pas professionnel encore. Donc faire des erreurs et apprendre. Ok. Et du coup, ça te donne l'occasion de bien apprivoiser le terrain, de regarder le microclimat. Tout à fait. Donc ici, il y a beaucoup d'eau, comme on a pu le voir tout à l'heure. Ouais, t'es en zone humide, tu me disais. Il y a une partie en zone humide, oui. Donc j'ai des petits marécages. Et j'ai de l'eau environ 6 mois par an, on va dire, sur une partie du terrain. Ok. Mais ce qui me permet aussi, du coup, d'avoir de l'eau pour les légumes, si j'arrive à la stocker, quoi. Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'aménagement du terrain par la suite ? Alors j'ai beaucoup réfléchi. Et donc, j'ai fait des plans. Et on va dire que tous les 6 mois, les plans changent. Selon ce qui se passe sur le terrain. Donc, si j'ai une grosse pluie et que je me rends compte qu'il se passe un truc quelque part, je change. Et puis, il fait sec, alors je change. Et puis, donc voilà, ça change tout le temps. Et donc, c'est un peu dur de garder ces plans du début à la fin. Mais j'imagine qu'un jour, ça va se fixer. Ok. Comment ça se passe pour l'eau, alors ? Donc, la moitié de l'année, tu as beaucoup d'eau. J'ai énormément d'eau, oui. Donc le but, c'est, comme le terrain est légèrement en pente, c'est de partir du haut avec des bassins. Et d'essayer de la faire redescendre au fur et à mesure, jusqu'aux légumes qui sont tout en bas. Ok. Donc, profiter de cette eau en hiver, la stocker et la réutiliser en été, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas envie de fonctionner avec de l'eau du réseau, ni d'aller faire un puits qui descend à 40 mètres et de vider la nappe, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi cette volonté-là, avant tout, qui est de... Mais ça, c'est bien, c'est aussi propre à ton terrain d'avoir ces eaux disponibles. Tout le monde ne peut pas se permettre ça, quoi. Tu sais déjà plus ou moins quelle quantité d'eau tu aurais besoin pour les 2000 mètres carrés ? Ah, pour les 2000, je sais pas, mais à terme, j'aimerais avoir plus ou moins 60 mètres cubes. 60 mètres cubes. Voilà. De stock, ce qui veut dire que pendant une partie de la saison, je peux encore récupérer de l'eau, vu qu'à partir de début octobre, j'ai à avoir de l'eau dans mon sol. Puis, il va falloir beaucoup de temps avant que le stock se vide. Donc, je peux arroser à partir de mai. Enfin, j'ai de l'eau jusqu'en bas sur le terrain. Puis, il faut un peu le temps avant que ça sèche. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser l'eau des stocks, quoi. OK. Donc, je pense qu'avec 60 mètres cubes, on arrivera à faire 3-4 000 mètres carrés, quoi. OK. Tu disais que tu voulais vendre à la ferme. Et tu penses à d'autres façons de commercialiser ? Ça dépendra de mes besoins en termes de commercialisation. Donc, il y a une coopérative dans le coin, si j'ai besoin. Et on peut faire des ventes aussi à la chèvrerie des villages à côté, si j'ai envie. OK. C'était déjà un accord avec eux ? Comment est-ce qu'on s'y prend, alors, pour se faire une clientèle quand on commence à vendre des légumes à la ferme ? Ça, c'est la grosse question. Si on commence comme moi, c'est-à-dire avec les surplus de mon potager, on ne peut pas faire de pub, donc c'est le bouche-à-oreille, quoi. Donc là, j'ai que ça pour le moment. Je ne peux pas commencer à aller crier sur tous les toits que je vends des légumes. Donc, ça se fait beaucoup de bouche-à-oreille et ça fonctionne très bien, en fait. C'est juste qu'il faut un peu plus de temps. Tu t'es retrouvé avec beaucoup de surplus au début, que tu n'arrivais pas à vendre ? Non, parce que les surfaces étaient petites, donc ça permet d'avoir le... Ça avance avec le temps, quoi. Tout ça, vraiment tout, doucement. Puis, on a eu deux années de sécheresse, donc très peu de légumes, finalement, sur les surfaces, quoi. Sans eau, puisque je n'avais pas d'eau jusque-là. Pas de stock. Et l'année prochaine, alors, tu vas un peu professionnaliser, et donc vraiment, tu vas t'inscrire comme entreprise. Oui. Tu as déjà un plan d'action, ou tu vas compter sur tes clients existants pour un peu... À ce moment-là, je vais commencer à faire de la pub, un petit peu, quand même. Après, j'ai déjà une base de clientèle, donc c'est quand même relativement plus simple. Je ne vais pas commencer avec des annonces à gauche, à droite. Ça va être un petit mot dans les boîtes aux lettres, et juste prévenir déjà que je suis là, quoi. Alors, j'aimerais aborder le point de l'ouverture du sol, et la préparation du sol. Enfin, tu pourrais peut-être expliquer, alors, le précédent du terrain. Le précédent du terrain, c'est une prairie qui a été un peu abandonnée. Donc, il y a une partie qui est fauchée, et la partie où je cultive, qui n'a plus été ni travaillée, ni fauchée depuis un certain temps. C'était la broussaille, quoi, quand tu as démarré. Complètement, oui. Donc, première année, j'ai des herbes à la main. Ça me prend beaucoup de temps, et ce n'est pas très efficace. Et puis, je me suis payé des bâches, donc des bâches en sillage que j'ai percées. Tu les achetais neuf ? Oui. Après, là, pour le moment, je commence à pouvoir les récupérer chez des agriculteurs du coin. Donc, c'est vite, après, ce n'est pas très cher, une bâche en sillage, donc ce n'est pas gênant de les acheter. C'est quand même plus pratique d'avoir des grandes surfaces que des petits morceaux qui traînent à gauche. C'est un meilleur état. Oui. Bon, ça s'use assez vite aussi. Là, ça fait trois ans qu'il y a commencé à avoir des déchirures, des trucs comme ça, quoi. OK. Et j'ai vu qu'il y avait des petites routes dans... Oui, ça laisse passer l'air et l'eau, simplement. Après, ce n'est pas obligatoire, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, ça me paraissait logique. Ça me paraissait logique, oui. C'est vrai que ça a du sens. Plutôt qu'une grande surface complètement où il n'y a rien qui passe, ça ne me paraît pas très sensé, quoi. Et donc, ces bâches, tu les utilises aussi pour ressuyer ton sol plus rapidement ? Oui, complètement. Donc, j'arrive à avoir un sol près quasiment un mois plus tôt, je crois. Le sol est carrément plus chaud. Comme j'ai beaucoup d'eau, il est beaucoup plus sec aussi. Donc, c'est un bel avantage, en fait, ces bâches noires qui chauffent le sol bien avant l'heure, quoi. Donc, un mois plus tôt, normalement, tu estimes que le sol est près... Bon, ça dépend de la saison. L'année passée, j'étais près début mars, quoi. Oui. Enfin, le sol était près début mars. Après, le reste, ce qui n'était pas bâché n'était pas prêt, quoi. Clairement. OK. Donc, ça va plutôt être avril, à mon avis, pour le reste du terrain. Donc, ça me permet de faire tous mes premiers semis à l'avant, enfin, au bon moment, finalement. Et le reste, le reste après, c'est bon. Et donc, pour démarrer, tu as bâché la prairie, tu l'as débâché, après ça, tu es repassé avec des outils ou tu as planté tel quel dedans ? Donc, l'année passée, ce que j'ai fait, j'ai débâché. Après, j'avais déjà bâché l'année d'avant. Donc, j'avais déjà passé un coup de grelinette. Et puis, j'ai rebâché pour l'hiver. J'ai attendu le début de la saison et j'ai débâché, quoi. Et à ce moment-là, je suis passé au motoculteur et un coup de fraise et ça donne un résultat parfait. Après, cette année, justement, je vais faire des tests où je ne passe qu'à la grelinette, pour les repiquages, en tout cas. Donc, il y a juste un coup de grelinette et repiquage direct, quoi. Ok. Tu penses que le sol sera déjà assez chaud aussi ? Parce que la fraise, si je ne me trompe pas, ça réchauffe aussi un peu le sol en remettant de l'air dedans. Ouais, ouais. Avec les bas, je crois que ça va aller. Ça le suffit. Ouais, ouais, ok. Et ta fertilité, comment est-ce que tu la gères ? Là, tu as démarré d'une prairie. Ouais, donc, pour le moment, je n'ai rien. Je n'ai complètement rien en fertilité. Enfin, dans le sens où je ne fertilise pas. Mais le but à terme, ça va être paillage beaucoup. Et puis, les restes des couches chaudes, donc du fumier de cheval. Tu ne vas utiliser que du purement organique. Et les mauvaises herbes, l'année passée, tu disais que, comme il a fait tresser, qu'évidemment, tu n'en as pas eu beaucoup. Ouais. Après, je laisse quand même s'enherber. Donc, c'est un choix. Ça permet de ne pas passer trop de temps à désherber d'un côté. Ça couvre le sol de l'autre. Et voilà, je trouve ça plus joli aussi, finalement, qu'un terrain complètement nu. Et ça n'empêche pas du tout les légumes de pousser. Donc, je ne me prends pas la tête avec ça, quoi. C'est lesquels que tu as vu le plus sur ton ancienne prairie ? J'ai des zones à liseron. Le chien dents, ça va, ça part tout seul. Sinon, c'est beaucoup de trèfles qui repoussent, en fait. OK. Beaucoup de trèfles, un peu de gaillet. Ouais, c'est le... Le plantain, aussi. Voilà, c'est tout. Et le chien dents, ça part tout seul ? Avec les bâches, ouais. Ah, ouais. Ça, c'est... Il ne fait pas le malin après une bâche, quoi. Par contre, le liseron, lui, non. Ce n'est pas une année de bâches qui va le déranger, quoi. OK. Et tu as une stratégie, alors ? Pour le liseron, non. Enfin, encore. Je ne crois pas qu'il y en ait une, mais... Ça va être un désherbage à la main, quoi. Ouais. Parce que je désherbe beaucoup à la main. Je fais très peu d'outils, puis je ne pense pas que ça marche super bien. Ouais. Donc, très peu de binage, aussi, quoi. C'est l'avantage des petites surfaces, aussi. Voilà. Et puis, le désherbage est quand même vachement plus propre à la main, quoi. C'est plus régulier. Parfois, je sélectionne aussi mes mauvaises herbes. Tu ne peux pas laisser des fleurs, laisser des trucs comme ça, quoi. Alors, toi, tu as des serres, aussi. Tu as acheté une serre de... C'était quelle surface, encore ? 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Donc, c'est 8 mètres sur 20. Plus ou moins. OK. C'est un peu plus. C'est 8 mètres 50 sur 22 mètres 50, exactement. Donc, c'est une serre d'occasion qui servait de salle d'affaite avant. Et donc, on l'a remonté et c'est reparti, quoi. La bâche, aussi, la bâche, tu l'as acheté d'occasion, aussi ? Non, la bâche, c'est neuf. C'est ce qui a presque coûté le plus cher, finalement. Voilà, on a fait les portes nous-mêmes. Et ça, c'est satisfait comme surface ? Ou tu penses que tu aurais besoin ? Non, j'ai besoin de plus, oui. De plus ? Oui. T'as un objectif ? Ça va dépendre avec les ventes, évidemment. Ça va jouer. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer sur ma surface, il va falloir plus d'essais. C'est pas compliqué. Au final, je ne sais pas exactement combien il me faudra, mais je crois qu'il faut au moins 400 mètres carrés. 400 mètres carrés ? Minimum, oui. Donc, ça fait à peu près 20% de la surface culture. Un peu moins, parce que le but, c'est d'arriver à 3-4 000 mètres, mais je crois que pour 3 000 mètres carrés, je pense que 400 mètres carrés sont suffisants en serre. Comme le but, c'est d'être à plusieurs sur le maraîchage, il faudra augmenter, à mon avis, la surface de serre aussi. OK. T'as Pévinière, tu l'as autoconstruite ? Oui, c'est une serre en bois qui est aussi bâchée. Tout le monde se sent bien dans cette serre, et donc c'est un chouette endroit pour travailler et on s'y sent super bien, quoi. Donc, le but à terme, c'est aussi de construire une bonne partie des tunnels en bois, quoi. Sur le même modèle ? Oui. Bon, modifié, évidemment, pour qu'il soit encore mieux. Mais, ouais. Et donc, elles sont portées par des piquets en bois de sapin ? Oui, tout est en bois. Qui sont sur du gravier ? Posées sur des plots en gravier, on va dire, oui. Et puis, la bâche est enterrée ? La bâche est enterrée, ce qui tient toute la serre, finalement. Après, toute la structure en bois est protégée par des bouts de bâche, ce qui évite que la bâche, qui est au-dessus, ne s'abîme sur le bois, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui fait que la bâche tient, quoi. Dans le temps. Et donc, ça aussi, tu vas essayer, alors, de te construire des serres sur le même modèle. Des tunnels, ouais. Des tunnels. Donc là, elle fait 5 mètres de large, sur 10 mètres, la pépinière. Donc, le but, ça va être de garder ses 5 mètres, voire passer un peu plus large et partir sur 20 mètres de long. Vu que toutes mes planches font 20 mètres sur le terrain. Ouais. Voilà. Ça simplifie la chose. Qui est logique, finalement. En effet. Quel avantage, est-ce que tu vois, à autoconstruire ces tunnels ? C'est plus un plaisir, déjà, de le faire. Ouais. C'est le fait de se sentir bien là, mon travail, aussi. Je crois que c'est super important. Et puis, les bords sont droits. C'est du bois, ouais. J'arrive à faire des bords droits de 2 mètres de haut. C'est super pratique, aussi. Voilà. C'est pas du métal. Tu n'as pas estimé les coûts, par hasard ? Non, on n'a pas encore fait de... Parce que là, j'ai fait, pour la pépinière, une partie de récup. Donc, là, je n'ai pas pu estimer le coût sur 10 mètres. Mais on a un nouveau modèle en construction, là, avec Thomas. Donc, voilà. Thomas, c'est le futur... Le futur co-aidant à la ferme qui va s'installer avec moi, un jour. Ouais, ouais. Ok. Et donc, ça, c'est là qu'on voit les avantages d'avoir été menuisé avant. C'est ça, ouais. C'est plus facile pour faire des serres en bois. Après, il a fallu... Enfin, ce n'est pas ma première serre en bois, donc j'ai fait des grosses erreurs sur la première. Du genre agrafer la bâche, ce qui est une très mauvaise idée. Donc, il a fallu que je voie des tunnels, on va dire, en métal, avant de piger un peu comment je pouvais le faire en bois, quoi. Mais c'est accessible à tout le monde, cette serre. C'est ça qui est chouette aussi, quoi. Tout le monde peut la construire, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué là-dedans, quoi. La première, j'ai fait sans machine, donc... Toutes les coupes ont été faites à la main, à la scie. Et il faut juste une visseuse, quoi. Ça demande beaucoup de précision, dans... Non, du tout. Ça permet d'aller vite. Vite, ça dépend. Moi, je n'aime pas travailler vite, donc non. Ça ne prend pas beaucoup de temps, non. Quelles sont tes perspectives ? Tu parlais déjà d'un agrandissement de la surface. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite ? Oui, il y a beaucoup de projets ici. Moi, j'ai beaucoup d'idées, donc... Je pense à beaucoup de choses. Il y a un verger, il y a les poules pondeuses, les poules de chair, les champignons... Ce serait bien d'avoir un rucher. Voilà, il y a encore plein d'autres idées, si vraiment il faut, mais... Et donc, les poules... Ça, tu m'avais dit que tu voulais faire des poules alliés mobiles. Oui, autant pour les pondeuses que pour les poules de chair. Les poules de chair, elles ont moins besoin d'un poulailler pour dormir vu qu'elles ne restent que quelques mois. Donc, c'est plus une grande cage mobile. Mais du coup, qui bouge tous les jours. Et pour les poules pondeuses, je ferais un grand poulailler mobile avec un enclos. Et là, elles restent plusieurs semaines au même endroit, quoi. Et pourquoi ces choix-là ? Et pas des moutons ? Ou d'autres cultures ? Pourquoi les poules ? Pour la production d'œufs et de chair. Le mouton, voilà, c'est bien pour désherber, mais je ne vais pas pouvoir me vendre mes moutons, quoi. Je peux vendre de l'agneau. À la facile commercialisation. Oui, oui. Et puis, ça demande moins de surface, aussi. Tu m'avais dit qu'éventuellement, alors, elles pâtureraient le verger. Elles vont pâturer les cultures et le verger, donc l'enterre-tue du terrain, quoi. Donc, ce serait aussi une double utilisation de la surface, et donc, ça serait aussi une belle optimisation. Oui, oui, oui. Ça permet de désherber, aussi. Voilà, c'est un double, triple effet, même. Fertilisation, voilà. Ça sert à tous les poules. Est-ce que si tu devais déjà retourner dans le passé, il y a des choses que tu ferais différemment ? Je bâcherais dès le début, plutôt que d'essayer de désherber à la main. Tout le stress, ou ? Non, non, non. À la base, je voulais labourer, moi. OK. Puis, finalement, je me suis dit, c'est pas une bonne idée, donc je suis parti à la main. Puis, le bâchage, en fait, c'est quand même le top, quoi. Et donc, tu as ouvert à la main les premières planches ? Oui, oui, oui. Un peu l'horreur. Donc, l'utilisation de la bâche dès le départ ? Oui. C'est un bon choix, la bâche. OK. Il y a d'autres choses que tu devrais faire différemment avec tes deux années d'expérience ? Prévoir un peu d'eau dès le début, oui. Ça peut être pas mal, parce que l'eau, sans eau, on va pas très loin, en fait. C'est un autre point clé lors de l'installation. Une belle galère pendant les deux dernières années, c'était pas d'eau, quoi. OK. Donc, ça, c'est vraiment dans tes projets, alors, de développer ça absolument... Oui, oui. Première nécessité. Primordial, oui. Sans ça, pas de légumes, en fait. Ou très petits. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour des gens qui démarrent ? Bah, moi, je pense qu'il faut commencer petit. Après, c'est mon choix. Je l'ai tellement entendu, ce truc, qu'il faut commencer petit et s'agrandir une fois qu'on est prêt. Je l'ai fait, ça marche. Donc, voilà. Et puis, ça permet de faire des erreurs aussi, qu'elles soient moins noteuses. Des conséquences moins grosses. Voilà. Et puis, ça permet de moins courir au début aussi, je crois. Ouais. Ça permet déjà de gagner du temps avant de faire ses erreurs, quoi. J'avais une autre question, en fait. C'est le point financier. Ouais. Que je prévois, en fait, pour moi, ça va être un salaire de 800 ou 1000 euros. Enfin, entre 800 et 1000 euros par mois. Ce qui implique un chiffre d'affaires de 22 000 euros, je crois, plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'est là. C'est ce qui me paraît bien, parce que je n'ai pas envie de travailler non plus à 80 heures semaine, comme il y en a beaucoup qui le font. Et donc, ta philosophie là-dedans, c'est de vraiment limiter toutes tes charges ? Ouais. Toutes mes charges. Toutes tes charges. Donc, l'investissement minimal. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, pour le moment, c'est un motoculteur de serre et c'est parti, quoi. Et un peu de terreau à se vivre. Voilà, un peu de terreau, la semence qui coûte assez cher. Mais du coup, il n'y a pas de... C'est toi, le gros poste, alors, la semence dans tes charges ? Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est 500 euros sur l'année. Ce n'est pas non plus excessif. Il y a une partie de la semence que je fais moi-même. Le terreau coûte cher aussi. Ok. Donc, c'est tout. Après, l'essence du motoculteur, vu qu'il ne tourne jamais, ça va. Et je l'utilise de moins en moins, donc... Pour raconter les charges sociales aussi, alors ? Ouais, ça, ça va être le plus cher, en fait. Ça va être... C'est quoi ? 750 tous les trois mois, donc... Ouais, au début, c'est 87. Enfin, si tu démarras en complémentaire, c'est 87 tous les trois mois. Après, on passe à 723, je crois. En vrai, c'est ça. Trois-quatre. C'est les plus grosses charges, ouais. Et il faut prévoir le fond de roulement pour la TVA aussi, du coup. Ouais, il y a déjà... Ouais, ouais. Après, je n'ai pas encore calculé tout ça, mais je sais que ça rentre dans les chiffres des 22 000. On va dire qu'il y en a 10 000 qui partent pour les charges en général. Voilà, l'entretien de la camionnette et compagnie, quoi. Il y a tout le reste auquel on ne pense pas forcément. Et c'est là. Et pour conclure, j'aimerais bien te poser une question que je vais poser à chaque épisode. C'est quelle variété de légumes tu as particulièrement marqué ? La variété ou le légume ? Variété. Variété. Je crois que c'est une tomate cette année, c'était la cassadisfolie. Cassadisfolie ? Cassadisfolie, ouais. C'est une tomate allongée et billarrée, donc genre jaune et rouge. Assez sympa. De quel semencier ? C'est pas un semencier, c'est un particulier ici en Belgique. Ok. Voilà. Tu l'as eu comment ? Le site du mec, c'est le conservatoire de la tomate, un truc comme ça. Donc il a des centaines de variétés. Je fais quelques petites recherches et je suis tombé là-dessus et ça m'a plu. Donc voilà, on peut les acheter quand il a du stock. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était une chouette première interview. A bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada